Salut très chers traders rentables, j'espère que tu es à la forme. Alors comme tu as vu dans le titre on va parler des pires stratégies de trading et François il en a vu des belles donc on voulait te partager ça puisque si tu es débutant ça va être l'occasion pour toi d'avoir un top 4 des pires stratégies de trading et c'est parti. Alors la première stratégie de trading qu'on voulait parler c'est la stratégie du mouton. Tu as peut-être entendu parler c'est voilà un petit peu dans la vie de tous les jours le mouton puisqu'on a toujours tendance un petit peu à suivre le groupe et bien c'est un petit peu ce qu'on voulait te partager aujourd'hui dans cette première stratégie qui est vraiment celle qu'il ne faut pas du tout utiliser cette stratégie du mouton. Alors ça consiste en quoi ? Quand tu vas être sur un graphique boursier souvent tu vas avoir ce qu'on appelle une consolidation voilà donc à un moment donné où le marché il va pas forcément aller trop haut il va pas aller trop bas il a pas véridiquement tu vois de direction donnée et à un moment donné je pense aux crypto-monnaies tu vois à un moment donné il s'est pas passé grand chose et le marché à un moment donné a cassé ce point là il y a eu une belle hausse et c'est là où on a entendu parler par exemple des crypto-monnaies et c'est là où les débutants ou les amateurs ou les particuliers se sont dit ok il faut peut-être que j'investisse donc il y a eu énormément de personnes qui ont commencé à investir au plus haut et le problème c'est que souvent et bien les professionnels ils sont déjà rentrés en position ils sont rentrés au plus bas et les particuliers sont rentrés au plus haut alors tu as peut-être entendu parler de cette à dire voilà j'achète au plus haut et je revends au plus bas bah c'est exactement l'infer ce qu'il faut faire les amateurs achètent au plus haut et revendre au plus bas puisque à un moment donné les professionnels ont compris qu'effectivement eh bien on re-rentre dans une situation de stagnation de marché et ce qui peut se passer parfois tout simplement c'est que le marché après s'écroule donc autant me dire que si t'es rentré ici et c'est exactement ce que m'a montré la personne qu'on a employé chez altitrading c'est de rentrer au plus haut et de se dire ah bah mince je suis en situation de perte et donc je dois revendre mes positions donc c'est cette première stratégie vraiment qui est l'une des pires et qu'on entend le plus parler puisque tu te positionnes au plus mauvais moment donc là il y a plusieurs en fait choses que tu peux améliorer dans ton trading pour éviter cette stratégie du mouton tout simplement comprendre comment fonctionnent les mouvements des marchés financiers comment comprendre comment fonctionnent tout simplement les cycles de marché pour rentrer au meilleur moment et appliquer ça donc ça c'est vraiment un exemple hyper banal hyper suivi et qui est valable dans la vie de tous les jours puisque l'être humain en fait il est fait pour suivre donc si tu ne bats pas pour ça tu as peut-être déjà voilà entendu parler de dire ok tu as je sais pas moi tonton tonton alfred qui te dit hey c'est trop bien moi j'ai investi dans l'action je sais pas moi peugeot et c'est trop bien ça cartonne bah je peux te dire que la première chose que tu vas avoir envie de faire c'est de regarder ce que fait l'action peugeot et si tu vois un minimum que ça monte tu vas pas te poser de questions parce que t'es débutant qui connaît rien exactement tu vas rentrer en position alors que c'est peut-être le plus mauvais moment tu vois donc bien faire attention à cet effet un petit peu de mode cet esprit du mouton évite d'acheter au et de revendre bas et pour ça effectivement bah tu as des solutions qui te permettent de le faire de manière très facile donc ça c'était vraiment la première chose il y a françois aussi qui est coach trader chez altitrading et toi tu en as vu des belles aussi j'en ai vu puis en fait je sais pas si vous vous rendez compte là ce qu'on vous dit on parle de stratégie mais vous vous rendez bien compte qu'en fait ce sont pas des stratégies et la deuxième bah elle parle bien c'est le feeling je suis sûr que vous avez vu des personnes vous en parler comme ça ouais moi je traite en fait à l'intuition quoi c'est simple je me dis bon bah je vais rentrer en position parce que moi je sens que ça va monter vous voyez c'est pas la personne à là elle a une stratégie réelle elle sent juste que le marché va monter quand une personne utilise ce verbe la plupart du temps vous pouvez vous dire que ça va pas aller ça va pas marcher sur le long terme en tout cas ça va marcher ça qui est compliqué avec cette idée c'était que en fait le truc c'est qu'elle risque d'avoir peut-être des fois la chance du débutant la chance que son feeling fonctionne et ça je peux vous assurer c'est à tous les coups c'est perdant c'est à dire que la personne elle va croire que du coup elle est elle est douée qu'elle a un truc en plus à ce qui est complètement impossible elle peut pas comprendre ou savoir ce que les marchés vont faire elle peut juste normalement se fier à des faits et ça cette personne elle n'y arrive pas elle n'y arrive pas et du coup elle fait quoi elle pense juste à son feeling et on sait que le feeling les émotions au final c'est 80% de notre trading et quand on trade au feeling et ben en fait on laisse nos émotions dicter notre trading ce qui est juste impossible c'est interdit moi je me rappelle très bien à cet état là je m'en souviens très bien quand j'ai commencé en trading c'est à dire que j'ai directement encaissé donc j'ai directement augmenté on va dire mon capital grâce à ma méconnaissance à cette chance de débutant que tu parlais et là je me suis dit dans ma tête je me rappelle très très bien c'est que je me suis dit ok si j'arrive à faire ça dans x temps je vais pouvoir me payer ça c'était en l'occurrence un bateau et souvent je la répète cette histoire là parce qu'elle est véridique et qu'elle est hyper importante et c'est qu'en fait j'ai continué à me former j'ai continué à faire des erreurs et ce yacht que j'imaginais là c'était lieu de playmobil voilà il est passé du yacht de 50 mètres de long au petit yacht de playmobil que tu as quand quand tu es gamin donc tu vas vite te rendre compte que ces fausses stratégies au final qui n'en sont pas sont liées tu vois la stratégie du mouton elle est quand même liée un petit peu au feeling et il y a une troisième stratégie dont je voulais effectivement parler c'est ce fait et je vais te partager une anecdote là dessus c'est ce fait de vouloir par exemple sortir de position après un certain pourcentage de gains alors moi quand j'ai effectivement il y a quelques années de ça quand j'étais encore en école j'étais en école de commerce il y avait quelqu'un qui investissait en bourse et qui voilà savait pas trop comment faire mais des fois ça marchait des fois ça marchait pas il m'a dit écoute Alex moi ce que je fais c'est que je sors je revends mes positions d'accord donc par exemple il avait je sais pas moi 100 actions totale tu vois il avait 100 actions totale parce que lui il tradait le marché des actions et il revendait ses actions la totalité de ses actions quand il avait fait 10% de bénéfices donc c'est génial tu vas dire ok bah moi je revends mes actions je fais 10% de bénéfices c'est top sauf qu'on oublie une chose importante c'est comment on gère le risque et comment on gère les pertes parce que lui ce qu'il disait pas c'est que ok il encaissait des 10% de bien mais les positions perdantes qu'il avait tant qu'il avait pas réussi à avoir ces 10% de bien eh bien bah ses positions elles restaient l'attente en fait il peut attendre longtemps des fois et il peut attendre longtemps et il avait sur son portefeuille de position des positions qui étaient là depuis des années parce que tout simplement bah ils avaient pas atteint 10% il était en perte parfois de même de moins 10 moins 20 moins 30 pour cent parce que bah il savait pas trop quoi en faire il avait aucune gestion de ce qu'on en parle souvent du money management donc ça c'est la troisième chose dont on peut te conseiller de ne pas agir de cette manière là faire attention à voilà de pas te dire voilà bah moi je vais sortir de position quand je vais faire je sais pas moi 5% de bien parce que ça c'est très bien ça va fonctionner mais le problème c'est qu'il faut penser au côté inverse c'est comment tu gères le côté des pertes puisque les pertes font partie du trading le trading c'est cool le trading ça peut te faire gagner beaucoup d'argent mais si tu ne sais pas comment gérer le risque bah malheureusement tu vas pas avoir un trading qui sera rentable et profitable donc ça c'est la troisième partie première partie mouton feeling et pourcentage de gains et je sais que françois ouais je veux en parler une quatrième ouais j'en ai une quatrième en fait elle ressemble à la deuxième mais la personne elle se dit juste que je suis une stratégie donc elle elle est comme ça elle se dit ok je suis ma stratégie donc il n'y a pas de problème en fait elle pense elle a une pseudo stratégie elle pense que la stratégie est bonne et elle va tout donner en fait dans sa justification de mais je fais les choses bien je suis ma stratégie je mets un exemple typique une personne qui tradait sur du très très court terme elle tradait sur des unités de temps le tix je sais pas si vous voyez c'est vraiment les unités de temps très très faible de l'ordre de la seconde et je disais mais où tu en es actuellement dans ton trading donc elle avait voilà un bon capital dix mille euros et en deux mois deux mois de réel elle avait perdu déjà 4000 euros je lui ai dit mais ce que tu te remets en question par rapport à ta stratégie et du coup non il disait mais moi j'ai suivi ma stratégie tout va bien c'est correct c'est cohérent j'ai suivi ma stratégie je m'en fais pas elle disait mais comment tu peux en arriver là c'est à dire que la personne est tellement bloqué elle continue à traiter plus ou moins dans le filet où elle pense utiliser une stratégie mais elle a pas la globalité en fait des marchés elle sait pas analyser les marchés elle sait pas quand employé une vraie stratégie et elle se donne des excuses qui lui permet de se déculpabiliser et ça ça peut être vraiment le plus vicieux ça peut être vraiment le plus vicieux ça c'est vraiment les quatre pires stratégies que vous puissiez mettre en place donc si tu es dans ce cas là actuellement essaye de revoir un petit peu les choses forme toi renseigne toi voilà vois les choses de manière différente stratégie du mouton on te rappelle acheter ou revendre au plus bas c'est un petit peu dommage essaye de penser de manière à l'inverse stratégie du feeling fausse stratégie du feeling au final qui ne mène à rien qui peut donner des résultats sur le court terme mais au long terme tu seras pas profitable pourcentage de gains on en a parlé et fausse stratégie enfin on pense appliquer la stratégie et en fait c'est pas du tout bon donc nous pour t'aider là dessus si c'est ton cas actuellement on a créé un groupe la communauté des traders rentables altitrading qu'on t'invite à rejoindre dès maintenant c'est totalement gratuit tu cliques juste en haut ou juste en bas de cette vidéo alors concrètement c'est quoi le groupe trader rentable françois et ben le groupe trader rentable en fait si tu traites tout seul et si tu appliques ce genre de stratégie moi je te conseille de nous suivre sur le groupe trader rentable parce que tu vas avoir des traders expérimentés qui vont pouvoir t'aider à répondre à tes questions ils vont pouvoir aussi partager leur expérience partager leurs sessions montrer en fait les bonnes pratiques tu vois d'une bonne stratégie et ça c'est essentiel en plus on va avoir quoi on va avoir bas du coaching du coaching hebdomadaire alors des live des live et des live chaque semaine c'est que l'on partage effectivement nos meilleures stratégies tu retrouvera pas celle-là rassure tu retrouvera des stratégies rentables qui encaissent chaque jour chaque mois même en automatique c'est mieux automatisé et ça ça se passe sur le groupe donc tu as juste à cliquer au dessus en dessous on a vraiment l'ambition de créer la plus grande communauté de traders rentables c'est pour ça qu'on a mis ça en place évite de trader tout seul dans ton coin là tu vas rejoindre des gens qui ont les mêmes objectifs que toi des gens qui ont plus d'expérience des gens qui vont pouvoir t'aider à passer au niveau supérieur pour que toi aussi tu puisses encaisser des revenus grâce au trading voilà affiche ça bien au dessus de ton pc voilà prends une petite photo imprime le mail au dessus de ton écran réfléchis-y et rejoint maintenant le groupe des traders rentables on espère que cette vidéo t'a plu si c'est le cas mets un petit like juste en dessous de cette vidéo pose tes questions si tu en as on se fera un plaisir d'y répondre dans cette section des commentaires et on t'attend avec grand plaisir sur ce groupe des traders rentables allez ciao on te souhaite évidemment de bons trades salut